Nous sommes en septembre 2010, je viens de rentrer à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et je suis assis dans l'amphithéâtre Napoléon à Saint-Cyr-Kouakidan en Bretagne à regarder un exposé de la part d'un jeune lieutenant du 2e RIMA, régiment d'infanterie de marine. Il vient de faire l'Afghanistan, il nous explique en fait ce qu'il a appris en passant par l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et ce qu'il a appris en fait, je dirais aussi à travers ses diverses expériences et ses opérations extérieures. Et il parle d'une chose qu'il avait et qu'il a perdue et qui s'appelait l'insouciance. Malheureusement pour lui, il avait écrit insouciance avec un K.E. au lieu d'avec un A. Donc ça m'est resté en fait, ça m'est resté dans la tête. Ce soir le thème c'est l'insouciance, le lien avec la rétention séminale et avec aussi l'âge d'homme. Je marchais tout à l'heure, je me posais la question, je me disais, en fait qu'est-ce qui fait que la vie devient difficile ? C'est parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'âge adulte ? Et ce qui fait qu'on change de rapport au monde, c'est qu'on perd le côté insouciant en fait. Mais je ne dis pas attention, quand je dis insouciant je ne veux pas dire qui ne fait pas attention. En anglais on ferait la différence entre carelessness, qui se fiche de tout en fait, et carefree en fait, qui n'a pas de souci, qui n'a pas de problème. Car c'est une question de perspective, on peut voir toutes les choses comme des problèmes, ou toutes les choses comme des opportunités et des solutions. Et c'est finalement ça en fait qu'il faut voir pour avoir un bon mindset dans la vie. L'insouciance. Je disais dans une de mes vidéos, on n'est garçon qu'une fois, on n'est enfant qu'une fois quand on est un homme. Éventuellement, si on arrive à avoir un niveau suffisamment bon de stabilité financière, et qu'on veut vivre dans le monde, alors on a cette place. Si on arrive aussi à composer avec nos insécurités, avec les insécurités de notre partenaire, avec celles de nos enfants, alors on peut laisser cette part de nous s'exprimer. Mais il y aura toujours, sauf si on est multimilliardaire et qu'on n'a vraiment plus besoin qu'on ait un enfant roi, enfin voilà, qu'on se fiche de nous, et qu'on se fiche de notre propre vie, alors on aura toujours besoin d'être responsable en fait. Et c'est parce que c'est ça en fait le pendant de l'insouciance, c'est la responsabilité. Mais les deux ne sont pas incompatibles en fait, c'est plutôt le recto et le verso d'une feuille. C'est-à-dire, comment je peux faire en sorte pour optimiser ma vie, de façon à la vivre de la manière la plus saine possible, sans me faire des cheveux blancs inutilement. L'insouciance. Ce n'est pas un hasard si ça vient aussi dans le cadre de la rétention seminale, c'est parce que je me suis beaucoup détaché de choses matérielles ces dernières semaines, ces derniers jours, ces derniers mois. Que ce soit par rapport aussi aux femmes, au regard des femmes, aux besoins d'attention que j'ai de la part d'elles. En fait, c'est paradoxal parce que je sens que physiquement je suis plus attirant, mais je n'accorde beaucoup moins d'intérêt à ça en fait. Et les femmes en fait, comment elles vont s'accrocher ? Elles vont vous agripper pour cela. Elles vont soit vous dire des choses pas très cool pour vous faire réagir, soit au contraire, elles vont vouloir attirer votre attention. Moi en fait, ça ne m'intéresse plus. Parce que ma mission est plus importante. La mission est sacrée. Lorsqu'on retrouve en fait cette insouciance, plutôt sans la rechercher de manière pathologique, parce que c'est ce que certains adultes font en fait, c'est des gens qui ont vieilli, mais qui ont encore en fait un enfant non guéri en eux. Et retrouver l'insouciance primordiale, c'est faire la paix avec son enfant intérieur. C'est de se dire, il y a des moments aussi, je peux me baigner, je peux m'amuser, je peux faire des bêtises, je peux avoir de l'humour, etc. Je peux être créatif, je peux m'exprimer. Alors qu'il y a des personnes qui vont satisfaire son enfant intérieur par le plaisir, la gratification de cette année, qui vont oublier leur responsabilité. Ça va être l'alcool, ça va être la nourriture, ça va être le tabac, ça va être le jeu compulsif, les jeux vidéo. Car en fait, les jeux vidéo, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse, c'est mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse avoir une vie complètement masculine si on joue aux jeux vidéo. Même pour les gens qui gagnent probablement des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars, voire des millions en y jouant, que ce soit au niveau compétitif, il y a quelque chose de fondamentalement virtuel qui ne se réalise pas dans la matière. Vous jouez selon des règles qui ne sont pas les vôtres, vous jouez un jeu dans lequel vous êtes subordonné à quelqu'un d'autre, à un autre système. Et vous allez me dire, mais dans la vie aussi, c'est possible. Vous avez beaucoup plus de l'étude dans la vie. Personne n'a codé l'existence et vous a codé hard-coded. C'est-à-dire que vous avez toujours des choses que vous pouvez modifier dans votre psyché, dans vos actions, dans vos habitudes, dans le monde qui est autour de vous, dans votre environnement. Vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre. Je dirais que c'est ça l'extension. Lorsque vous êtes dans un jeu vidéo, vous dépendez des règles, des autres, vous dépendez de la façon dont le jeu est codé, vous dépendez des mécaniques de jeu, vous dépendez du terrain, du niveau, etc. Peu importe. Vous n'êtes pas indépendant, vous n'êtes pas autonome, vous n'êtes pas libre. Finalement, l'insouciance, c'est la capacité à, je dirais, revenir à cette essence primordiale qui est en nous, à ce rapport enfantin au monde. Je ne dis pas infantile, je dis vraiment juste cette joie de vivre. Et en dépit, en dépit, je dis bien, des choses qui peuvent nous arriver. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent aider à ce niveau-là. Ce serait d'abord voir le beau dans le monde, à partir d'un journal de gratitude que j'avais conseillé dans mes dernières vidéos, ou encore, par exemple, à travers des lettres de gratitude que vous pouvez écrire à des gens qui, soit vous ont blessé, soit sont proches de vous, mais quand même, vous n'avez pas un rapport apaisé avec eux. Et lorsque vous êtes de nouveau dans cette relation d'amour envers vous-même, envers les autres, c'est beaucoup plus facile d'avoir un rapport apaisé avec le monde, et de se dire, aujourd'hui, c'est l'épreuve que je dois surmonter, ne manquera une autre preuve, mais pour l'instant, je suis dans le moment présent et je profite. J'ai l'impression en ce moment que je suis confronté, en fait, à ce genre d'énergie, de problématiques, de défis. C'est dire que je dois me détacher des choses, des problèmes que j'ai dans ma tête, parce que tous les problèmes, nous les créons nous-mêmes, c'est dans notre tête. Oui, parfois, on peut avoir une situation financière difficile, oui, parfois, on peut avoir une maladie, etc. Mais ce n'est pas en pensant au problème que vous allez penser à la solution. Vous pouvez réfléchir au problème, vous pouvez l'analyser, en fait, vous pouvez le dédramatiser, le rendre à sa plus propre expression, plus simple, quasi mathématique, et ensuite, à partir de là, créer des solutions, en envisager. Et j'ai aussi cette perspective actuellement où, si j'ai un problème, c'est à moi de trouver une solution. Je suis responsable de ma vie, j'ai la capacité de changer ma vie, j'ai cette responsabilité, ce pouvoir. Et le pouvoir, c'est l'action. L'action, bien sûr, doit être orientée, mais c'est l'action qui guérit l'âme, en fait. Surtout l'âme masculine. Bonne discipline, faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'en avez pas envie. Courage, force, honneur, et bonne intention éliminale. Bonne soirée.